Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler du chapitre 1028 de One Piece que j'ai sûr, sûr, sûr kiffé. Je suis désolé, je vous fais la vidéo grave en retard par rapport à la sortie du chapitre qui est sortie dimanche légalement, je le rappelle. Vous pouvez encore aller le lire si ce n'est toujours pas fait sur Manga Plus. Je vous invite à aller le lire comme ça, vous soutenez en plus de ça, Echiro Oda et toute la chaîne du manga. Et du coup, on va parler de ce chapitre 1028 que j'ai découvert que ce mardi, même moi, je ne l'avais pas lu avant mardi, les gars. Ce n'est même pas juste la vidéo, c'est que je viens de le lire aujourd'hui, en fait, tout simplement. Dimanche soir, il y avait le match, donc je suis sorti, etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo réaction du match. Et lundi, j'étais en partie en famille et explosé le soir, donc je me suis dit, c'est quoi, tranquille, on fait ça mardi, tu t'excuseras pour le retard. Donc voilà, désolé pour le retard, les gars, mais je préférais vous faire une bonne vidéo avec de l'énergie et même moi me poser tête reposée. Pour lire ce chapitre et passer un bon moment, et ça a été le cas parce que ce chapitre 1028, encore, on mange Gucci. Même si c'est complètement différent des chapitres 1026 et 1027 qu'on a eu avant, enfin 1027 un peu moins, mais on a surtout un début de chapitre qui en dit long pour la fin. Pour moi, en tout cas, de mon point de vue, de ce que j'en pense, de cet arc Wano, Marineford 2.0. Retour sur le CP0 pour le début du chapitre 1028. Le CP0 qui est sur Wano depuis un moment, on le sait, mais on ne sait pas trop ce qu'ils font là en fait. On n'avait pas trop d'informations quant à leur présence. Jusqu'à maintenant, on voyait de par leurs yeux en fait l'avancement du combat et notamment le nombre de troupes. Et on voyait très bien qu'en fait, l'équipage de Luffy et les samouraïs étaient en train de réduire l'écart au fil du temps contre Kaido et ses hommes. Et cette fois-ci, on apprend pourquoi ils sont là. Le CP0 mené par Rob Luchi lui-même. Les gars, je ne sais pas c'est quand la dernière fois qu'on a vu Rob Luchi dans le manga. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Vous allez me dire dans l'espace commentaire, mais toujours un kiff de revoir Rob Luchi. Le CP0 mené par Rob Luchi lui-même sont là pour deux raisons. Premièrement, en cas de défaite de Kaido, le but est d'annexer Wano par la marine du coup et par le gouvernement mondial. Et c'est pour ça que je vous dis que pour moi, on va se diriger vers un Marineford 2.0. Rob Luchi nous annonce qu'il a envoyé des troupes de la marine en direction de Wano Kuni dans le cas où Kaido viendrait à être vaincu pour annexer Wano Kuni et reprendre le contrôle puisque c'est une île indépendante du gouvernement mondial. Bon les gars, là s'il y a la marine qui arrive sur Wano Kuni, on va clairement avoir une vibe Marineford. Je m'explique. On a déjà énormément de puissance sur cette île. On a Luffy et son équipage, donc les Mugiwara. On a bien entendu Kaido qui est présent, donc l'un des empereurs. Et on a également Big Mom qui est présente, donc l'un des autres empereurs, tout simplement des 4 autres empereurs, voire 5 si on considère également Luffy en tant qu'empereur. Donc on a Luffy également bien sûr, on a la marine qui va arriver et on a également les supernovas. Donc là c'est-à-dire que Marineford, enfin Wano Kuni, ça va devenir Marineford 2.0. Personnellement, je le vois comme ça. Je pense que Luffy et les Mugiwara vont réussir à battre Kaido à l'aide de Momonosuke Yamato. Et je pense qu'au terme de ce combat, les supernovas vont affronter Big Mom. Et je pense qu'au terme de ce combat, tout le monde va être rincé, tout le monde va être épuisé. Et ce qui va se passer, c'est que la marine va arriver comme une fleur. Lorsque tout le monde sera au bout du gouffre, lorsque les Mugiwara n'auront plus rien pour affronter la marine, la marine va se pointer. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Quel est pour vous justement, qu'est-ce qui va se passer ? Moi j'ai deux théories potentielles. Soit les révolutionnaires vont aussi se pointer pour justement venger Sabo, même si on ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé. Soit les révolutionnaires vont se pointer. Soit on a le peuple de Wano Kuni qui va repousser la marine. Parce que peuple de Wano Kuni qui a été asservi, qui a été déjà sous l'emprise de tyrans depuis des années, ne voudra pas devenir annexé par la marine. Moi je vois comme ça. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Mais ça pour moi, c'était le plus gros point du chapitre. L'arrivée de la marine envoyée par le CPI 0 sur Wano Kuni. Pour moi, ça c'était vraiment un truc de ouf. Parce que ça indique bien qu'on va finir pour moi sur un Marineford 2.0. En vrai, il ne manque pas grand chose. Parce que là, il y a la marine qui arrive. Donc en fait, il va manquer quoi ? Il va manquer Tchitch ? Il va manquer Shanks ? C'est globalement ce qu'il va manquer. Même peut-être qui sait qui... Et les révolutionnaires. Donc peut-être même qui sait qu'on va peut-être avoir un délire en mode Shanks qui va se pointer, Tchitch, on ne sait pas. Il y a tellement de possibilités. Et d'ailleurs, arrêtez-moi si je me trompe parce que je vous ai dit, je ne suis pas l'expert ultime de One Piece. Mais je crois me souvenir de Fujitora qui disait la chose suivante. L'équilibre allait être bouleversé dans les prochains chapitres, en gros. Et que s'il y avait un empereur qui tombait, ça allait foutre le bordel monstre. Et en fait, Kaido va tomber, je pense. Et ça va foutre un bordel monstre. Les équilibres vont être rompus. Ça va faire un bordel monstre et Marineford 2.0. Moi, je le vois comme ça. Dites-moi si je me trompe parce que c'est possible. Je ne suis pas le fan ultime de One Piece. Je suis sûr qu'il fleuvre. Mais je ne connais pas tout de A à Z. Je ne me rappelle pas de tout, etc. Donc n'hésitez pas à me reprendre si jamais je me trompe dans l'espace commentaire. C'est avec grand plaisir, les gars. Deuxième objectif du CP0, indépendant de la victoire de Kaido ou de la défaite de Kaido et donc de la victoire des Mugiwara, il faut capturer Nico Robin. Nico Robin est la clé de voûte pour réussir à déceler les secrets du monde. On le sait maintenant. Donc Nico Robin va être l'objectif du CP0 et donc on va s'en prendre au Mugiwara. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas, en vrai, qu'ils arrivent à la capturer. Franchement, ça ne m'étonnerait pas qu'ils arrivent à la capturer et que du coup, on ait ce délire de Luffy après qui va essayer de la récupérer à tout prix. C'est une possibilité. Dites-moi ce que vous en pensez également par rapport à ça. Je suis grave curieux de voir ce qui va se passer par rapport au CP0, Nico Robin, tout ça. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Je pense qu'on rentre vraiment dans la dernière partie de Wano. On voit vraiment que c'est en train de s'accélérer et on voit vraiment que c'est en train de prendre de l'envergure. On n'est plus juste cantonné à l'île. On voit que les forces extérieures vont commencer à intervenir et j'ai hâte de voir ça. Momonosuke, enfin, livré seul à lui-même. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il lui fallait ça. Momonosuke, livré seul à lui-même. Yamato l'a laissé tout seul en lui disant, t'inquiète pas, tu vas y arriver, fais des nuages pour arrêter Onigashima. Et honnêtement, je ne sais pas du tout comment... Je n'ai aucune idée de comment ça va se terminer, cette histoire avec Momonosuke qui doit arrêter Onigashima. J'ai l'impression qu'il ne va jamais y arriver, en fait, chapitre après chapitre. Mais en même temps, c'est à lui de le faire. C'est Momonosuke, c'est à lui de le faire. Donc, est-ce qu'il va réussir à arrêter Onigashima ? Tôt ou tard ? Peut-être juste avant l'explosion ? Peut-être qu'il va réduire un maximum les dégâts causés ? Peut-être qu'il va complètement l'arrêter ? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Mais là, j'avoue que pour le coup, autant j'ai des idées par rapport à la marine, etc. Autant comment ça va se découpiller avec Momonosuke qui doit arrêter cette île ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il est enfin livré seul à lui-même. Donc là, cette fois-ci, il va devoir le faire. Il n'y a plus le choix. Il est seul. D'ailleurs, je rebondis sur ce que j'avais dit la semaine dernière. J'avais dit, je vois que Yamato a fait un travail en duo avec Momonosuke. Et là, finalement, Yamato, elle lui dit, elle lui dit, ne t'inquiète pas, tu peux te débrouiller. Tu n'as pas besoin de moi. Tu peux le faire. Donc, ça pourrait nous redire cette fois-ci par rapport à l'avenir d'Yamato, qu'est-ce qui va se passer pour elle. D'ailleurs, Yamato qui, elle, de son côté, est parti pour, j'ai l'impression, détruire les explosifs qui sont sur Onigashima, si j'ai bien compris. Et arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois qu'à la fin, déjà, on la voit dans une nouvelle forme. Je ne crois pas qu'on l'avait vue dans cette forme complète de loup, là, japonais. Et je crois qu'elle tombe sur les hommes de l'eau, à la fin, si je ne dis pas de bêtises. Donc, très certainement que l'équipage de l'eau va être utile avec Yamato pour accomplir cette tâche, justement, sur Onigashima et pour détruire l'arsenal d'explosifs, tout simplement. Et le chapitre termine sur Sanji, bien entendu. Sanji, les gars, qui avait besoin de respect, et je n'arrête pas de le dire, dans The One Piece, les personnages ont du respect. Ils ont tous du respect. C'est ce qui fait qu'on adore One Piece. Les personnages sont respectés. Mais ils sont respectés, bien sûr, à tour de rôle. On ne peut pas tous les faire briller en même temps. Et il y a bien un personnage qui était clairement laissé en arrière depuis quelques temps, surtout comparé à son rival dans l'équipage Zoro. Sanji avait littéralement besoin d'être mis en avant. Et c'est le cas dans ce chapitre. Sanji reprend son combat contre Queen. Donc, on est sur un combat qui va mélanger humour, mais également histoire, puisque Sanji, en fait, va avoir un espèce de power-up, j'ai l'impression, dans lequel les pouvoirs du Germain 66 vont s'activer, en fait. Tout ce qui a fait que jusqu'à maintenant, c'était le vilain petit canard de la bande, puisqu'en fait, s'il n'avait pas la régénération et la solidité, un petit peu l'endurance de ses frères et ses sœurs, eh bien, j'ai l'impression, si j'ai bien compris, que maintenant, il les a. Puisqu'à un moment, on voit que Queen va lui infliger des blessures. Il va se relever jusqu'à ce que Queen passe en mode brachiosaur et même en espèce de titano-boa où il va infliger une pression énorme sur Sanji et sur ses membres. Et il va dire la chose suivante. Personne ne s'est jamais relevé de cette pression. Queen va dire ça, donc. Et même ceux qui ont le meilleur acquis de l'armement. Jamais. Ce n'est pas possible de se relever de ça. Il y a forcément des blessures mortelles. Et Sanji se relève en ayant bel et bien tous les os cassés, comme Chopper va le souligner ou un membre de la... Ce n'est pas Chopper qui le souligne. Je crois que c'est un soldat, un samouraï qui est présent, je crois. Mais, on le voit une case après, il se régénère. Ses os reviennent en place, en fait, tout simplement. Et il dit la chose suivante. Ah, mais je crois que je commence à devenir comme eux en parlant de ses frères. Et donc, en fait, Sanji va devoir accepter ce qu'il a toujours repoussé, en fait. D'ailleurs, c'est plutôt classe parce que ça fait un peu en mode il faut accepter ce que nous, on considère comme des défauts, en fait. Ce qui nous répugne chez nous, ce qu'on considère comme des défauts, c'est en l'acceptant et en en faisant une force qu'on arrivera à avancer et aller de vers l'avant. En fait, c'est comme ça que c'est mis en scène, j'ai l'impression. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que moi, j'ai compris ça personnellement. Donc, plutôt stylé ce chapitre et du coup, Sanji, j'imagine, qui va réussir à vaincre Queen. Bon, Queen avec un combat assez humoristique, etc. Sanji mise en lumière. Franchement, c'est un bon chapitre. Mais pour moi, la grosse nouvelle, bien sûr, c'est la marine qui va arriver. On est en route vers un Marine Ford 2.0 avec cet Arquanokuni. En tout cas, c'est mon avis. Voici pour la review de cette semaine assez expéditif, assez rapide, les gars. Il n'y a pas énormément de choses à dire non plus sur le chapitre. Je vous donne mon avis. J'ai pris un bon moment. Je suis désolé pour le retard encore une fois et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie parce que la chaîne Réaction marche de plus en plus. Notamment, les dernières vidéos sur Dragon Ball Super ont très bien fonctionné. Merci à vous, les gars, pour le soutien et on se dit à la semaine prochaine parce qu'il n'y a pas de chapitre One Piece là. Donc, à dans deux semaines pour la prochaine review sur One Piece. Ciao, ciao !